Il n'y a pas de doute, il n'y a pas de question. Tout le monde sait ce qu'il a à faire, comment il va le faire, la détermination qu'il va y mettre. On sait que ça va être difficile et qu'on sait que ça va être extrêmement compliqué de s'extirper des griffes géorgiennes, sachant qu'ils ont fait une belle première prestation, eux sont plutôt bien rentrés dans la compétition malgré la défaite. Je pense que malgré la défaite, ils sont en pleine confiance quant à leurs possibilités et à leurs moyens. Donc à nous de ne plus hésiter et de les prendre vraiment comme il faut dès le début de partie, pour, je l'espère, faire une belle performance. C'était une évidence de prendre un joueur qui a fait la saison et le stage avec nous. On avait plusieurs choix sur la composition et l'équilibre de notre deuxième et troisième ligne. Et voilà, on a pris Alban parce qu'il y avait aussi des petits signaux de fatigue sur notre deuxième ligne. Donc pour équilibrer un peu nos rotations, sachant qu'Alban peut nous couvrir deux postes, c'est la solution qui nous a paru évidente. On avait annoncé aux joueurs déjà les deux premières rotations envisagées sur les deux premiers matchs. Donc c'était la première idée de mobiliser tout le monde, de continuer de donner confiance à tout le monde, étant donné qu'on est persuadé que le niveau est sensiblement équivalent. Et ensuite, voilà, c'est l'atout fraîcheur. C'est-à-dire que la fraîcheur et la récupération des garçons nous a dicté, entre guillemets, pour peaufiner la feuille de match d'après-demain. Tous les voyants, excepté la blessure de Sacha, sont ouverts. Et je crois que les garçons sont quand même très concentrés. Et même si le délai est très court entre les deux matchs, je sens à nouveau beaucoup d'impatience pour, entre guillemets, faire une belle performance dimanche. Et dans le match, c'est le délai forêt de tout le monde. C'est un chien là ! Oh ! Merci ! Maman !